Salut à tous, on se retrouve pour la dernière vidéo de cette série sur comment choisir son appareil photo et on va parler de boîtier précisément, d'appareil, qu'elle est selon moi en fonction de votre utilisation et de votre budget l'appareil qui est fait pour vous. Donc je vous invite tout de suite à aller voir la toute première vidéo pour savoir à qui s'adresser l'ensemble de ces vidéos pour voir pourquoi je fais pas mal d'approximations. Évidemment moi là vraiment je ne pourrais qu'insister sur le fait que normalement selon moi avec toutes les vidéos précédentes vous n'auriez pas besoin de moi là, je pense que je vous ai vraiment donné le maximum d'informations en laissant les vulgariser au mieux pour que vous ayez toutes les clés en main pour choisir vous-même le boîtier qui est fait pour vous et du coup je vous invite énormément si vous êtes arrivé sur cette vidéo et que vous n'avez pas vu les précédentes d'aller voir les précédentes, c'est à mon avis une mine d'informations, vous allez avoir plein de termes techniques, plein de choses où vous allez vous dire ah ça je ne savais pas, ah ça du coup oui effectivement c'est intéressant pour moi etc etc donc vraiment je vous invite à aller voir les autres vidéos avant d'arriver ici mais je trouvais quand même important de vous donner des petites clés sur ok, qu'est-ce qui moi me paraissait être les boîtiers intéressants et donc je vais tout de suite faire un gros disclaimer, je vais tout de suite faire les grosses précisions donc là moi je vais vous présenter les appareils, que des appareils neufs, j'entends neufs par je les trouve sur les sites sur lesquels je suis habitué d'aller chercher mon matériel photo d'accord je pense aller sur Digitphoto parce que c'est celui qui est à mon avis selon moi le mieux, le plus complet avec les meilleurs rapports les meilleures offres en général, les meilleures promotions etc mais vous avez une mise numérique, Provence Photo Vidéo, la FNAC, Amazon etc etc mais au moins Digitphoto regroupe tout comme mise numérique et on va pouvoir tout détailler je pense qu'on fera une vision directement sur l'ordinateur où je vous montrerai par gamme de prix les boîtiers intéressants et pourquoi je conseille celui-là plutôt que celui-là etc évidemment, alors tout de suite je le dis aussi, je ne vais pas du tout parler de réflexes je refais le petit topo, je l'ai disséminé un peu partout sur toutes les vidéos les avantages de l'hybride selon moi par rapport aux réflexes pour moi le réflexe va vraiment mourir très très prochainement je pense qu'il y en aura encore pour peut-être des nostalgiques ou des gens qui vont encore faire de la photo avec des viseurs optiques mais voilà, ne pas avoir un viseur électronique, ne pas avoir ce que vous faites directement sur votre photo pour moi voilà, c'est le passé ça je ne pense pas aussi que tout ce qui est le fait de, je ne pense pas que le miroir soit un avantage du tout du coup on a le bruit, on a le fait qu'on ait forcément des coupures qu'on va faire de la rafale on va avoir les blackouts, on va avoir potentiellement des écrans qui tournent moins bien on va avoir souvent des performances bien moins bonnes en vidéo on va avoir des boîtiers qui sont généralement plus gros, plus lourds parce qu'il faut la place pour pouvoir faire lever et baisser le miroir donc tout ça me fait dire que maintenant où en sont aujourd'hui les hybrides leur niveau de performance, à quel point leur EVF, leur Electronical Viewfinder, le viseur est performant à quel point maintenant ils sont complètement tankés comme les reflex et qui tiennent aussi bien aux intempéries que les reflex le fait qu'ils aient des batteries maintenant tout à fait correctes avant c'était pas le cas mais maintenant peut-être les reflex ont encore un peu plus d'autonomie mais franchement ça va se jouer à la peau de chagrin et comme je vous disais les hybrides vous pouvez les recharger directement il y en a plein que vous pouvez recharger directement avec une powerbank etc donc pour moi les reflex aujourd'hui à part ceux qui vraiment veulent obligatoirement un viseur optique pour la fatigue ouculaire etc quelque chose qui moi me dépasse complètement du coup je vraiment je ne vous conseille pas un réflexe je vous conseille fortement de partir sur un hybride et pour vous dire à quel point je conseille pas un réflexe et je ne vais pas vous en parler c'est jamais un truc qui m'intéressait et je sais je vais m'attirer de la foudre de tous les propriétaires de réflexes en disant ça mais voilà pour moi si vous vous lancez dans la photo le réflexe vous oubliez pour moi d'ici cinq ans il aura vraiment les games seront réduites à peau de chagrin et et on parlera plus que d'hybrides il ya qu'à voir un comme canon et nikon qui critiquaient ça se sont lancés là dedans panasonic aussi en passant sur le plan format panasonic qui faisait du micro quatre tiers avant il continue c'est très bien d'ailleurs et et donc voilà donc je vous dis à mon avis réflexe voilà on en tout cas j'en parlerai pas du tout j'ai regardé là les quelques vidéos sur youtube français sur justement le choix d'appareils photo beaucoup par justement des réflexes de canon nikon allez voir ces vidéos mois pour pour moi c'est pas intéressant je pense pas que ce soit la chose vers quoi vous devez vous tourner aujourd'hui je amoure vraiment d'une offre exceptionnelle au niveau prix mais mon avis c'est se tirer un peu une balle dans le pied et ce et ce et ce s'embêter après pour l'ergonomie pour la facilité d'utilisation et là là le plaisir d'utilisation voilà partez sur des hybrides très clairement c'est pour moi il n'y a pas photo il faut partir sur des hybrides donc je ne parlerai pas de réflexe je vais parler par contre un peu de smartphone un peu de compacts pas mal de compacts et des hybrides et on va regarder donc en montant comme ça on va un peu monter dans la gamme de prix entre guillemets on va voir je vais faire ça sur l'ordi avec vous je serai vous verrez mon écran et j'aurai ma petite webcam et vous me verrez et du coup on va monter en gamme de prix je ne sais pas jusqu'où on va aller on verra on verra jusqu'on ira pour aller un peu plus vers ceux qui peut-être veulent changer de boîtier qui ont déjà un hybride équivalent un peu évolué équivalent sur quelque chose de plus violent de plus de plus performant entre guillemets donc voilà donc ça c'est dit et donc le comme je vous ai dit je vais regarder uniquement les choses neufs j'ai pas commencé à aller chercher l'occasion de prix de l'occasion machin machin par contre si ce que je trouve dans dans mes résultats de recherche sont des modèles qui ont entre temps été remplacés mais qui sont toujours disponibles à la vente neuf ça je vous montrerai mais je vais pas vous montrer voilà peut-être un boîtier je sais pas un g80 si on le trouve plus je pense qu'on va le trouver mais peut-être un gh4 je suis pas sûr qu'on trouve gh4 gh4 je vais pas aller le chercher sur le bon coin pour vous dire vous voyez vous avez à tel prix là vraiment pour tout ce qui est occasion évidemment c'est une très bonne solution à l'occasion mais bon il ya toujours le risque de savoir qu'est-ce qu'est-ce qu'a subi l'appareil photo etc etc donc ça c'est comme toujours pour l'occasion à vous de bien faire votre recherche de poser les bonnes questions à la personne de voir si c'est une personne de confiance ou pas etc etc voir si la garantie où est-ce qu'il a été acheté que c'est pas du marché gris alors d'ailleurs je fais un petit disclaimer si vous achetez de l'occasion un pensez bien à demander où il a été acheté et jusqu'à qu'en cours la période de garantie parce que si vous voyez une annonce qui vous dit ok il est garantie deux ans j'ai acheté que l'an dernier c'est cool mais si c'est une garantie deux ans au marché gris donc pas typiquement sur un marketplace amazon ou darty ou presse ministère souvent la garantie en fait c'est pas la garantie en france c'est pas la garantie avec la marque c'est il faut renvoyer le produit à la boutique donc si c'est une grosse boutique n'y a pas de souci elle existe encore mais potentiellement les petits marketplace ils peuvent disparaître en plus nous faut renvoyer à vos frais souvent en angleterre où je sais pas en chine encore pire à vos frais et être sûr que ça arrive votre votre appareil pour qu'ils soient diagnostiqués là bas et qu'ils soient renvoyés en garantie depuis là bas après tout le temps de traitement puis tout le temps de renvoi en espérant que ça se pomme pas etc etc donc ça vraiment fait bien attention moi j'achète ça m'est arrivé plusieurs fois d'acheter sur du marché gris acheter en angleterre en particulier mais mais il est bien ça en tête et bien conscience qu'autant sur du neuf bon bah il ya pas trop trop de risques que qui est des noix et encore si ça peut être local mais mais avec de l'occas c'est encore plus risqué parce que voilà vous savez pas ce qu'a eu l'appareil photo avant vous savez pas comment il a été traité et c'est à resta donc en tout cas quand vous achetez de l'occas regardez bien sa période de garantie où il a été acheté s'il est bien fourni avec sa facture ce que si vous n'avez pas la facture façon la garantie vous la mettez fait un derrière l'oreille nous voilà tous ces petites choses pensez-y mais la garantie là l'occasion est vraiment évidemment un supermarché pour avoir des boîtiers de très bonne qualité beaucoup moins cher mais voilà avec toujours un peu plus de stress un peu plus de recherche derrière pour vraiment être sûr de ce qu'on va acheter nous voilà je ne parlerai pas d'occasion parler pas plus d'occasion dans la vidéo à vous de voir de votre côté et de faire votre recherche de votre côté j'aimerais me concentrer sur ce qui est disponible actuellement facilement à la vente donc sur digit photo et mais je vous mettrai également les liens en description allez voir ça à tous les appareils que je vais vous dire auront le lien en description sûrement amazon fnac digit photo miss numérique voilà les quatre deux gros spécialistes photo de plus grand public et puis voilà ok donc après vous allez voir si les prix sont intéressants ou pas sachant que là une des raisons pourquoi je voulais faire cette série de vidéos maintenant c'est que je sais que d'ici à peu près un mois là on est le 31 octobre donc d'ici un peu moins d'un mois maintenant il y aura le black friday le black friday ce sera le dernier vendredi de novembre et il y aura certainement des bonnes offres très très certainement donc peut-être que si là vous êtes en train de vous tâter attendez les offres du black friday pour voir si assez vous vous prenez pas vous achetez pas à ce moment là pour avoir des bonnes réductions sachant qu'évidemment là toutes ces vidéos vous permettent de tranquillement à tête reposée faire votre sélection faire votre choix peut-être mettre les appareils photo en favori hop et après le jour du black friday vous ouvrez vos favoris et vous trouvez au moins 40% sur sur cette enseigne là allez je prends ici nous voilà c'est tout ça il est un peu en tête et en autre petite chose mais ça c'est plus général c'est plus délicat surtout si vous n'êtes pas trop dedans penser que souvent un nouvel un nouveau boîtier qui sort chez une marque c'est particulièrement vrai chez sony une nouvelle itération d'un moitié qui sort chez une marque du coup va faire baisser immanquablement la précédente génération au niveau du prix donc ça c'est un avantage un inconvénient c'est un avantage si vous voulez acheter ce que du coup vous pouvez voir la version il ya deux ans trois ans qui du coup est encore tout à fait très performante mais qui du coup quand entre temps et une nouvelle version qui est sorti elle va baisser de prix assez sensiblement donc du coup ça vous pouvez un peu vous renseigner sur les sites de rumeurs sony alpha rumors pour les sony canon rumors pour les canons etc etc aller voir un peu les sites de rumeurs ça vous permet d'avoir un peu une idée de si ça va sortir ou pas par exemple pour l'olympus m5 mark 3 on savait que ça allait sortir au début c'est de sortir en septembre et après ça a été repoussé avec les annonces de sony des choses comme ça et du coup on savait que ça allait être annoncé en octobre donc on n'a pas été déçu on savait qu'on pouvait attendre octobre et qu'on n'avait pas attendre trois ans pour savoir quand ce qu'allait donner le nouvel boîtier à quel prix il allait sortir et du coup potentiellement le m5 mark 2 qui va du coup là maintenant baisser de prix très clairement il va baisser de prix au niveau de l'occasion a baissé de prix au niveau du neuf même je pense donc voilà donc c'est tout ça un peu à garder en tête mais ça il faut un peu plus faire ses recherches c'est plus délicat mais voilà si vous avez vraiment un modèle si vous avez vous êtes arrêté sur un modèle et vous voyez que ce modèle est sorti il ya peut-être deux trois quatre ans fait un peu vos recherches sur internet pour voir est ce qu'il n'y a pas le petit frère qui va arriver et si le petit frère arrive vous avez peut-être intérêt à attendre quelques mois que le petit frère arrive pour faire baisser le prix du grand frère voilà donc ça toutes ces petites choses à ces petites astuces pour essayer de vous faire payer le moins possible évidemment sauter sur les promos dès qu'il y en a il ya souvent des codes des codes de remise il ya souvent des offres de cash back de par les marques actuellement on va le voir il ya toutes les marques le font pratiquement fujifin le fait panasonic le fait sûr donc le cash back c'est quoi ça en fait vous achetez normal vous n'avez pas de réduit vous achetez votre votre prix fort fin le prix de la boutique peu importe un coup vous avez intérêt à l'acheter le plus le moins cher possible sur une boutique donnée votre votre objectif arrive et là justement j'ai une boîte et votre objectif arrive là moi je vais le faire pour celui-là pour mon 12 35 f28 là que je me suis pris chez digit photo justement et nous vous allez avoir sur votre donc vous sortez votre objectif vous le testez vous êtes content etc etc et en fait vous allez avoir votre code barre ici et donc que typiquement donc vous allez sur le site de la promotion de l'offre de remboursement du de la marque donc moi panasonic dans ces conditions là sur le site de vente de l'appareil photo vous aurez eu un lien vous enverra vers les conditions générales et le site pour faire toute la procédure donc en gros général ce qu'il faut faire c'est découper l'étiquette remplir un formulaire on dit où on l'a acheté à quelle date et puis à peu près tout et puis son adresse et son rib on remplit tout ça on met le code barre tout dans une petite enveloppe on l'envoie au siège social qui s'occupe de ça et après vous recevez votre remboursement c'est souvent assez long c'est souvent quatre trois quatre cinq mois après mais il n'empêche que là dessus par exemple moi je vais avoir 200 euros de cash back donc ça fait bien attention évidemment aux dates à quelle date au maximum vous pouvez vous pouvez envoyer votre courrier à quelle date ça marche que vous achetez bien dans la bonne période etc etc tout ça c'est des conditions mais allez voir en ce moment voilà fujifil panasonic sur je crois que canon aussi nicole je sais pas ce que c'est je m'intéresse moi à ces marques là olympus fait aussi actuellement assez encore un peu encore un peu nouveau mais ça parfois je vois ça qu'ils se sont mis en partenariat avec des boutiques et vous rentrez le code ouly olin quelque chose olidis chaque site a son code à lui et vous avez directement ça par c'est assez olympus qui a dit bas sur tel objectif 200 euros tel objectif 100 euros tel boîtier 200 euros etc etc donc là c'est vraiment une remise immédiate donc c'est super intéressant aussi ça fait que vous n'avez pas balancé de pognon vous avez directement vous pensez dépenser 200 euros de moins donc ça peut être vraiment très intéressant actuellement c'est pour ça qu'on va le voir ensemble sur le site de regarder au final combien ça vous reviendra effectivement et donc voilà donc ça c'était toutes les petites astuces vraiment profiter un max on le mieux c'est d'avoir un code promo sur sur le site sur le site en question digit photo font souvent des codes promo où il ya où il ya une baisse de 10 15 % ou 50 euros machin vous profitez ce code là pour acheter votre objectif par exemple votre boîtier on va parler de boîtier nous moins moins 50 euros et derrière ça vous avez en plus le cashback de la marque où vous allez recevoir quatre mois après peut-être 200 euros qui vont être remboursés sur votre sur votre compte donc voilà profitez-en évidemment un fait de vous plaisir essayez de trouver les meilleures offres pour payer le moins cher possible pour qui dit 200 euros le moins libres à peut-être un petit un petit objectif fixe pour en plus pour votre quiver ou bas autre chose avec votre pognon à fait vous faites ce que vous voulez avec votre pognon nous voilà tout ça c'est à prendre en compte essayer de jouer là dessus je pense c'est vraiment des bons coups à faire et moi je suis souvent là dessus sur laisser de trouver le bon moment pour acheter et moi c'est très très rare que j'achète un truc plein plein pot la même le même le sony et le sony l'olympus m5 mark 3 que je me suis précommandé je vous ai dit je me suis précommandé sur la fnac et la fnac faisait avec le quand on avait la carte fnac faisait je puis c'était 150 ou 200 euros de remise du coup j'ai payé mon appareil photo qui n'est pas encore sorti moins de 100 euros donc c'est quand même cool moi 150 ou moins de 100 euros je m'appelle plus donc c'est voilà pour vous dire moi je ne paye pratiquement jamais au plein pot et selon les offres sur les choses des trucs plus ou moins intéressant mais voilà j'essaye de profiter au maximum tout ça et je pense que c'est intéressant et je vous invite à faire de même donc voilà on a fini là dessus je vais pas aller tellement plus loin je vais on va aller sur l'ordinateur on va regarder tout ça ensemble et du coup on va voir quels sont les boîtiers qui me paraissent le plus intéressant à l'heure actuelle avant d'attaquer ce ordinateur je vais vous dire une expression que je trouve très vrai qui est le meilleur appareil photo est celui qu'on a toujours avec soi pour prendre la photo mais du coup ça je trouve ça c'est vrai parce que à combien de fois on peut rater une photo parce qu'on a eu la flemme de prendre son boîtier on a eu la flemme de prendre son appareil on se retrouve à un endroit donné un moment donné à particulier on se dit ah là là si j'avais vu mon appareil j'aurais fait une super photo on n'a pas son appareil on est dégoûté on a raté la photo du coup pourquoi parce qu'on n'avait pas son appareil avec soi donc ça vraiment si je vous dis ça je pense que vous pensez tout de suite évidemment au smartphone et le smartphone alors les puritains vous diront un smartphone c'est un appareil photo d'un ami je suis pas d'accord un smartphone ça fait des photos donc c'est un appareil photo et ils sont de mieux en mieux c'est pas pour rien que c'est pas pour rien que le marché des compacts pas experts c'est complètement cassé la gueule c'est que ce qu'ils font maintenant est très très correct et du coup je vous ai dit si vous avez déjà un flagship etc vous avez déjà vous savez déjà ce que vous pouvez avoir mais là du coup je vais laisser ça de côté pour un peu après et je vais m'adresser vraiment à tous ceux à qui voilà que tout ce que j'ai pu dire dans les vidéos précédentes a saoulé c'est typiquement tout ce que je vous ai raconté dans la vidéo précédente vous n'avez pas regardé vous n'avez pas pris le temps de regarder c'est clairement que vous n'avez pas vous intéresser à la photo que vous n'êtes pas au point de vouloir vous emmerder avec les aspects techniques de la photo d'accord si là vous arrivez sur cette vidéo que malgré tout ce que je vous ai dit au début vous n'êtes pas allé voir rien du tout de mes vidéos précédentes vous êtes clairement dans ce cas là c'est quand vous voulez juste faire de belles photos facilement automatiquement sans vous prendre la tête et il ya aucune honte là dessus vraiment moi je n'ai vraiment aucun problème avec ça je trouve ça très bien que les gens veulent faire la photo facilement et il n'y a aucun souci à dessus mais du coup clairement tout si vraiment vous êtes dans ce cas là vous emmerdez pas à partir sans un boîtier ne vous embêtez pas à essayer de chercher un boîtier compact expert de chercher un hybride etc si tout ce que j'ai pu vous raconter sur l'ouverture la profondeur de champ la taille de capteurs et c'est à vous à mais mais soulez que vous n'avez rien écouté ne vous emmerdez pas partez sur un smartphone et là je vous conseille donc si vraiment si vous voyez cette vidéo c'est sûrement que vous avez déjà un smartphone tu es déjà un smartphone assez haut de gamme et vous n'êtes pas satisfait de la photo de ce qu'ils vous proposent que vous voudriez avoir quelque chose d'encore plus facile qui fait de meilleures photos facilement et là moi je vais très très clair il n'y a pas moi je vais vous en conseiller un seul or tout ce qui est aspect smartphone en soi d'accord je vous parle que de la photo que pour l'aspect photo je vous conseille sans aucun doute sans réfléchir le pixel 3 à aux pixel 3 à xl le pixel 3 actuellement sort à 399 euros prix tarif d'accord prix tarif sans remise sans rien machin ce téléphone vous va vous faire des photos de malade mais quand je dis de malade dans les conditions de lumière normal ça va être juste dingue dans mode de nuit vous allez complètement halluciné en mode de nuit avec une scène il n'y a pas de sujet en mouvement dedans vous allez halluciner les jpeg que ce téléphone sort sont absolument impressionnant moi j'ai le pixel 3 que j'ai redonné à ma femme pour des questions tout ce qui est à côté de la photo malheureusement s'il y avait que si un smartphone ne servait qu'à faire la photo j'aurais gardé le pixel 3 mais ce n'est pas le cas et moi il me faut une carte sd j'aime les prises jack plein de choses plein de choses il faut un écran qui soit plus visible en histoire etc tout ça c'est d'autres considérations mais pour la photo pure je vous conseille fortement le pixel 3 à qui à mon avis mais de très loin le photophone au meilleur rapport qualité prix il explose tout sur la concurrence je vous invite à aller voir en particulier le test de eric v qui a fait une comparaison photo entre ce pixel 3 à 400 euros et l'iphone 11 je sais plus on en est le dernier iphone grosso modo et vous allez voir que le pixel en fait est tout à fait au niveau voire meilleur que le que l'iphone en photo pas en vidéo si votre but c'est de faire la vidéo le pixel 3 ne va pas être très intéressante du tout mais pour la photo vraiment uniquement et je pense que les gens quand ils pensent à photo ils pensent plus à la photo c'est votre but c'est typiquement de faire des photos de votre famille de vos gamins de votre chien des endroits quand vous partez en vacances juste faire une photo sur devant la tour eiffel devant ci devant ça si voilà vous voulez pas aller plus loin que ça que votre but c'est juste d'avoir facilement une belle photo qui sera jolie agréable à l'oeil sans vous prendre la tête pixel 3 mais 200% sûr vous embêtez pas comme j'ai dit précédemment je pense attendez black friday je suis certain que le prix va baisser au black friday il y aura des offres j'en suis sûr et également le pixel 3 en lui-même pixel 3 pixel 3 xl grosso modo sur la photo en elle-même vous n'allez pas avoir de grosses différences entre un pixel 3 et un pixel 3 tous les tests disent dans 95% 99% des cas il n'y a pas vraiment différence la différence va être dans des conditions très particulières où le processeur un peu plus puissant du pixel 3 va mieux gérer que le processeur un peu moins puissant du pixel 3 à et surtout donc voilà ça du coup si vous utilisez le capteur arrière l'objectif unique arrière aller sur le pixel 3 a si par contre vous savez que vous aimeriez bien par exemple vous faites souvent des photos en celle fille de groupe vous voulez vous voir en grand avec un ultra grand temps le pixel 3 et le pixel 3 xl ont deux capteurs frontaux ils ont un capteur frontaux un capteur frontal grand-angle un équivalent 27 28 mm je crois et ils ont un capteur fanta frontal ultra grand-angle c'est plutôt lui 14 ou 16 un truc comme ça millimètre et du coup du coup vous allez pouvoir faire des grandes photos de groupe à bras tendu vous allez voir vous prendre en photo facilement tout ce qui est vrai sur la capteur arrière également vrai sur le capteur avant avec les trois quarts des choses fait sur un smartphone c'est de l'intelligence artificielle c'est pas des qualités optiques ou physiques du capteur c'est des qualités de traitement de photos d'intelligence artificielle et donc du coup l'avantage c'est que même avec votre capteur frontal vous aurez les mêmes les mêmes conditions grosso modo et du coup du coup moi je vous invite à aller voir mon test du pixel 3 en photo moi j'avais une petite astuce c'est quand si vous aimez l'ultra grand-angle comme moi si vous voulez photographier quelque chose devant vous en ultra grand-angle tout simplement vous retournez le téléphone alors c'est pas très pratique faut faire attention de pas mettre son doigt devant et vous voyez pas trop ce que vous prenez en photo mais ça le fait et du coup vous avez un ultra grand-angle et un grand-angle sur un smartphone qui fait des photos en jpeg qui sont vraiment mais impressionnante pour un smartphone c'est juste dingue en gros pour vous dire le pixel quand vous prenez juste jpeg en sortie de boîtier d'avoir une photo mais de base qui va être mais peut-être 50 fois mieux 50 fois plus belle qu'une photo que j'ai à voir moi la même photo avec mon hybride parce que le pixel aura déjà traité la photo et c'est à six mois après par contre je sors l'euro l'euro de mon boîtier donc vraiment le négatif la photo sans traitement derrière et que je fais mes traitements sur mon logiciel de traitement j'obtiendrai un meilleur résultat parce que physiquement j'ai une meilleure optique j'ai un meilleur capteur etc etc mais il n'empêche que je vais devoir passer par cette étape de retravailler de retravailler la photo de re re pimper la photo moi de mon côté d'accord le jpeg en sortie de boîtier ça bien moins flatteur bien moins bon que ce que j'aurais avec le pixel moi souvent ma femme quand on est en voyage quand je fais mes photos avec mon gros boîtier et qu'elle elle le fait avec son smartphone m avec ce pixel 3 elle regarde la photo elle me dit mais c'est la merde ce que tu fais j'ai mais attends attends que je traite tu vas voir et après traitement effectivement je défonce qu'a fait le pixel 3 encore heureux mais il n'empêche que pour vous dire en plug and play j'appuie sur le bouton j'ai une photo en jpeg qui sort et j'ai rien à faire dessus et je suis content en avant gagnant pixel 3 pixel 3 voilà vraiment je ne saurais que trop vous conseiller cet appareil photo ce téléphone l'absus ce téléphone ce photophone pour de la photo si votre but c'est d'avoir un truc dans la poche qui fait des belles photos sans vous prendre la tête et ça même de nuit allez-y du coup j'ai fait j'ai couvert le live du pixel 4 allez voir ça aussi et moi honnêtement si vous lancez je vous me conseille là typiquement c'est vraiment dans ce que je vous ai dit précédemment sur du neuf mais qui existe encore qui est en train d'être fini déstocker je vous conseille vraiment pas d'aller sur un pixel 4 à rapport qualité prix aller sur du pixel 3 à ou du pixel 3 qui en plus je pense donc il y avait déjà une bonne offre de la part de boulanger là quand le pixel 4 a été annoncé et je suis sûr que tous les pixels 3 pixel 3 xl qui vont rester là pour le black friday avec les pixels 4 qui vont arriver entre temps va y avoir des grosses offres au black friday j'en suis j'en suis pratiquement sûr à 100% quoi donc voilà je conseille pas le piquex pixel 4 il va né quelques quelques avantages au niveau au niveau surtout traitement photo mais à mon avis c'est des avantages qui vont arriver avec des mises à jour dans les pixels 3 pixel 3 a et et le prix de sortie juste abusé pour ce téléphone donc voilà n'allez pas là dessus rester sur le pixel 3 ou encore meilleur rapport qualité prix pour juste de la photo simple pixel 3 voilà je vous ai dit on a fait le tour des smartphones je vais pas aller plus loin chercher si vous si le pixel vous intéresse pas à cause de tous ces mauvais points à côté regardez samsung s'en sort très bien huawei s'en sort très bien l'iphone tout ce qu'il faut dans l'ensemble 60 quand même très bien ils sont très bons en vidéo faut leur reconnaître j'ai été bluffé par la stabilisation de l'iphone 11 je sais pas le dernier là j'étais vraiment bluffé par la stabilisation je trouve c'est très 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 bon ce qu'ils arrivent à faire au niveau vidéo par contre en photo prenez un pixel un bien meilleur enfin bien meilleur rapport qui a été pris ça c'est certain et et après il ya aussi lg lg qu'on oublie souvent mais qui est qui ont des capteurs souvent un grand angle ultra grand temps intéressant qui font des photos très correct bon voilà donc regarder un peu tout ça mais meilleure photo faune rapport qualité prix j'insiste je le redis pixel 3 399 euros prix tarif il y aura sûrement le moyen d'avoir des bons de réduction des promos black friday regardez ça ce machin là enfin si ça à 300 euros franchement limite vous l'acheter en vous l'acheter en smartphone backup vous l'avez tout le temps dans la poche avec votre premier smartphone vous avez un smartphone qui vous sert à faire des photos et un smartphone qui vous sert à faire smartphone et voilà franchement il n'y a pas fort à tortiller pour 300 euros même pour 399 euros vous ne trouverez aucun compact normaux qui fera d'aussi belles photos que le pixel 3 mais mais aucun d'aucune façon voilà vraiment d'aucune façon il ya un peu tout ce qui est plage focal qui va qui va être un peu plus problématique sur le pixel mais honnêtement voilà si c'est pour faire les photos en maison de vacances etc pixel 3 voilà j'ai fini avec les smartphones et on va on va aller sur les boîtiers maintenant sur les vrais boîtiers sur du coup on va voir d'abord les compacts d'accord on va voir ensuite les hybrides et tout le temps je vous dirai en fonction de notre utilisation en fonction de 2 du budget on va on va trier par budget en fait et puis on va voir le tel boîtier pour ta utilisation et est une chose avec du coup je continue je remets un point un point important là dessus ce que ça sera plus difficile de vouloir illustrer une fois je serai d'un ordinateur mais je le redis le meilleur appareil photo c'est l'appareil photo qu'on a avec soi donc ça c'est vrai pour un smartphone évidemment ça va être vrai pour un compact on va pouvoir glisser dans sa poche mais ça va être vrai aussi pour un hybride un hybride voilà là je vous ai dit moi je suis passé sur micro quatre tiers pour plusieurs raisons allez voir mes vidéos sur le g9 avant mes vidéos sur g90 j'explicite tout ça je fais la comparaison entre le g9 et la 7 r3 des boîtiers qui sont pas qui sont quand même assez loin au niveau de leur taille de capteur de résolution etc et je vous explique pourquoi je suis passé sur panasonic en particulier à l'ergonomie en particulier la stabilisation plein de choses plein de choses et une des choses qui m'a fait passer sur panasonic c'est aussi sur des capteurs plus petits c'est quand même l'encombrement global même si je vous ai déjà dit ça ne se voit pas sur le boîtier en lui même par contre au niveau des optiques au niveau des objectifs vous allez voir que c'est assez criant alors j'ai ici j'avais pas pensé à vous le montrer avant c'est pour ça je le fais maintenant j'ai ici mon sigma 14 mm alors c'est un f18 donc il ouvre très bien quand même pour boîtier pour monture f pour sony fe d'accord ça c'est la monture sony fe par rapport à du coup je vous montre ça j'aurais pu vous montrer pendant l'aventure mais j'avais oublié que j'avais ce cet objectif qui est tombé dans l'eau et qui est donc mort qui me sert de presse papier je vous envoie aussi je vous mets le lien aussi quelque part pour vous dire d'avoir cette vidéo si ça vous intéresse vous voyez la différence de taille entre l'ouverture de la monture pour la monture fe pour du plein format et ici pour du micro quatre tiers d'accord vous voyez ça déjà c'est une évidence mais vous voyez que c'est quand même assez important et là le truc que je veux vraiment vous montrer c'est qu'en fait là les deux objectifs que je viens de vous montrer en fait c'est la même la même distance focale minimale alors ici et ça va plus loin que ça ici j'ai un 14 mm équivalent plan format c'est du plan format f1 8 d'accord donc il ouvre beaucoup quand même ici j'ai un équivalent j'ai un 7 14 donc un équivalent 14 28 mm en équivalent full frame donc ici à 14 mm à l'âge j'y suis là actuellement voilà là j'y suis là 14 mm façon il ne change pas moncombrement mais là ici je suis à 14 mm là je suis à 14 mm équivalent regardez la différence ce machin là doit peser je me rappelle plus mais j'avais dit dans le test il doit peser un kilo et demi un truc comme ça facilement alors il faut voir que c'est du sigma que sigma à ce moment là c'était pas trop emmerdé et s'en vient toujours pas trop en gros il rajoute une bague d'adaptation derrière un objectif qu'ils ont dû faire pour canon ou quoi ce qui fait un objectif plus gros c'est pas un objectif qui a été développé spécifiquement pour la monture c'est un peu un peu de la triche à ce niveau là et il ouvre à f1 8 lui n'ouvre qu'à f2 8 par contre lui c'est un zoom ok lui là je vais de 14 là j'étais à 14 14 et je vais à 28 d'accord donc ça si j'avais dû avoir l'équivalent en zoom donc 14 28 le machin aurait été gros comme ça mais vraiment d'accord le machin aurait été gros comme ça donc je vous laisse voir la différence de taille et de poids alors lui est quand même assez lourd mais là je dois avoir je sais pas dans les 500 grammes peut-être 600 grammes là je dois avoir dans les 1 kg et demi j'ai plus de deux fois du poids ici ça j'en suis j'en suis persuadé j'en suis presque sûr à 100% et regardez la différence de taille donc imaginez vous bien là pour un objectif et pour l'ensemble de votre quiver si ensuite vous allez vouloir avoir un parc optique plus développé là ici j'ai une prime line 5 là elle couvre que une plage focale qu'une distance focale d'accord ma plage focale c'est une distance focale là ma plage focale c'est 14 28 là ma plage focale c'est 14 point final donc imaginez vous bien que si vous voulez avoir tous les objectifs en prime lens comme ça pour votre boîtier plein format regardez le poids et le machin que vous allez vous devoir vous trimballer très clairement vous l'amènerait pas d'accord très clairement surtout si vous vous lancez un des critères prioritaires à mon avis quand vous vous lancez c'est d'avoir le plaisir de faire la photo et le plaisir de faire la photo ça passe par amener son appareil photo avec soi ne pas avoir à se poser la question ah là là est ce que c'est lourd ça me fait chier est ce que dans ces conditions je vais vraiment m'en servir la la lille à lala vous l'amenez pas vous rater une photo vous êtes dégoûté ou petit à petit vous en servez plus vous en servez plus au final vous faites plus de photos donc vraiment je pense que ce cette maxime le meilleur appareil photo et celui qu'on a avec soi est une maxime en tout cas moi je trouve très importante et du coup penser à ça quand on va parler aux hybrides mais on va parler juste après là on va attaquer sur les compacts et ça va être un des gros points positifs des compacts évidemment mais même après quand on va parler des hybrides et je pourrais pas vous le montrer ce je vais pas vous montrer à chaque fois caméra size comparé jeune vous savez vous avez le site je ai déjà montré dans une précédente vidéo vous avez un site où vous pouvez mettre vos boîtiers côte à côte vous pouvez rajouter les objectifs dessus et vous voyez c'est à l'échelle et du coup vous voyez les différences de taille mais là je pense que c'est quand même beaucoup plus parlant en vous les montrent comme ça ok je pense que là quand même vous vous dites ouais il ya quand même il ya quand même pas photo il ya quand même vraiment pas photo d'accord donc voilà pensez à ça évidemment que le l'agrément de transport et de porter les choses est important et surtout au début à mon avis c'est ce qui vous fera faire plus ou moins de photos est ce qui vous fera progresser et aimer plus ou moins la photo donc c'est vraiment quelque chose à prendre en compte évidemment que les plus petits capteurs seront plus intéressant à ce niveau là voilà j'ai vraiment insisté là dessus mais je pensais que je pense que c'est vraiment très important ce que j'ai pas mal moins insisté justement dans les vidéos derrière l'ordi donc voilà j'espère c'est très clair pour vous maintenant et que vous avez tout en tête et que et que voilà et vous comprendrez vers quoi je vous amène et je le redis je pense que j'ai déjà dit mais je refais tout ce que je vais vous dire ça va être avec ma sensibilité à moi alors je vais essayer d'être de m'élargir et de prendre en compte tous les domaines de la photo et tous les cas potentiels fait tous peut-être pas tout ça mais je vais essayer d'un peu voilà balayé ce qui ce qui ce qui peut être votre cas à vous mais évidemment que moi j'ai ma sensibilité à moi de mec qui je voulais dit à et très run and gun c'est à dire que moi j'ai pas envie d'avoir à composer pendant 15 ans et tout moi c'est vraiment je dégaye mon appareil photo je prends ma photo je prends des vidéos je rendais mon appareil photo je continue et c'est il est ici sur un capture je vous mets aussi pour si vous savez pas ce que c'est un petit clic sur l'épaule pour l'avoir de suite à main du coup ça aussi allez voir ces petits accessoires qui vont faciliter la vie très clairement et du coup voilà moi je suis très run and gun et je suis très photo et vidéo et donc moi il me faut un appareil photo qui soit bon en photo et en vidéo qui sera pas forcément excellent en photo pas forcément excellent vidéo mais qui soit pas mauvais ni dans l'un d'une en l'autre donc prenez ça en tête moi je vais souvent vous reparler de vidéo dans ce que je vais vous montrer un certainement et donc voilà donc prenez ça en compte je ne prétends pas avoir la sens infuse et couvrir tous les cas de figure je vais essayer de vous de le prendre le plus de recul possible mais évidemment qui aura ma sensibilité personnelle et je pense maintenant si vous avez toutes mes vidéos précédentes vous la connaissez et après ça à vous de mettre le poids sur ça vous de mettre l'importance sur les critères je vais vous donner bon je viens de voir ce que j'ai fait un peu j'ai regardé vite fait sur l'ordi et comme d'habitude mes petites précisions vont prendre 25 30 minutes du coup je vais couper la vidéo là ça aurait été vraiment la vidéo sur tout ce qu'on va dire et précisions pour ce que je vous dire après d'un ordinateur et pour tout ce qui est smartphone je pense que c'était vraiment très important de le dire souvent les pros de photo les bons en photo vous lisez smartphone poids beurk moi pas du tout donc voilà vous savez tout ça j'espère cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker la partager et moi je vous donne rendez vous tout de suite dans la deuxième vidéo du coup ça sera le numéro d'après je sais plus ça va être la huitième qui va arriver du coup donc je vais la sortir en même temps que cette vidéo donc elle a été elle est disponible tout de suite donc allez voir cette cette autre vidéo on va vraiment se mettre derrière l'écran et regarder les boîtiers un peu un par un en fonction du budget et de vos besoins voilà merci d'avoir regardé et à tout de suite sur une vidéo salut